En gros, l'idée me vient de faire que j'aime dessiner des bêtes, des gros monstres et des petits-enfants. J'aime le contraste, j'aime leurs relations. J'ai voulu raconter une histoire qui est envoûtante, qui est pleine de mystères, qu'au début on ne sait pas si elle est méchante ou gentille, puis à travers ça, passer un petit message écologique, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, le respect de l'environnement, la nature, tout ça. J'avais le goût de raconter un conte moderne, dans la forêt, avec des enfants, il n'y a pas d'adultes. C'est Mina qui va solutionner l'énigme. J'avais le goût de traduire en images l'atmosphère d'un conte, avec les mystères de la forêt et les mystères de l'hiver aussi. En fait, je pense que les enfants sont déjà très sensibles à l'environnement, à la nature, puis ils ont le goût de faire des choses. Dans le fond, je mets un peu le tort aussi sur les adultes, parce que je trouve que les enfants, ils prennent des choses en main dans l'histoire. C'est eux qui apportent du positif, même si c'est la nature finalement qui va régler le problème, solutionner le problème. Mina, c'est une petite fille intelligente, parce qu'elle a juste 6 ans dans l'histoire. Elle est très réservée, elle est très sensible. La bête, c'est comme... Il y a bien des influences. Je pense que c'est des influences de Tintin. Il n'y a pas un gros corrigne, Tintin, dans l'île noire. Puis finalement, il est gentil. Il fait peur au début, la fin, il est gentil. Mais c'est une bête aussi qui représente la nature, qui représente la bonté de la nature, la force de la nature, le bon sens de la nature aussi. Puis c'est le fait que j'aime ça dessiner des grosses bêtes. Pas méchante, mais forte. L'hiver, ce n'est pas ma saison favorite, mais je trouvais que ça se prêtait bien pour un livre en noir et blanc. Les contrastes, la lumière, les effets de neige, puis les arbres dénudés. Tout ça graphiquement, je trouvais que c'était très beau. Pour moi, la forêt, c'est un lieu extraordinaire à toutes les saisons. Puis je trouvais que c'était comme lui rendre hommage, de travailler fort pour faire des beaux dessins. Cette histoire-là, je l'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois, au début. Puis ça, c'est encore, je pense que c'est une anecdote intéressante. C'est qu'au début, j'avais soumis un roman dans la collection noire de la Côte d'Échelle. Puis Carole, la directrice littéraire, elle a trouvé que ça ne faisait pas peur. Puis elle m'a proposé avec la directrice artistique, Julie. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas un roman graphique? Alors, j'ai tout déconstruit l'histoire, puis je l'ai tout reconstruit. Et là, j'étais vraiment inspirée. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire en dessin, qu'on ne peut pas dire en mots. Puis je trouvais que oui, c'était vraiment le support idéal, de faire une histoire comme ça qui se passe dans la neige, juste en dessin, avec des bulles de bande dessinée, avec un peu de texte. C'est un mélange. C'est pour ça qu'on appelle ça un roman graphique. Parce que c'est comme un mélange de tout. La tonne de dessin que j'ai fait, tu sais, au début, ce n'était pas bien beau. Mais après ça, je me suis pratiquée, pratiquée. Puis là, je suis très satisfaite de tous les résultats. Même la technique, ça, je n'avais jamais travaillé comme ça, avec le crayon de bois et l'encre. C'était soit l'un, soit l'autre. Mais là, les deux mélangeaient comme ça. Ce que je voulais, c'est de faire comme des beaux effets plus doux. Parce que la neige, c'est doux, ce n'est pas des gros contrastes. Puis je voulais que la veille soit contrastante. C'est ça, ça a été beaucoup de travail. Puis je suis très fière de ce début. Je pense que la couverture a été difficile. Parce que c'est difficile de résumer en une image l'histoire. Puis de donner le ton. Puis de ne pas trop en mettre pour qu'on ne donne pas toutes les réponses dans la couverture. Parce que la bête est mystérieuse, elle arrive juste au milieu de l'histoire. Mais oui, effectivement, il y a des dessins que... Oui, je le sais lesquels qui m'ont pris beaucoup de temps. Je l'ai recommencé comme douze fois, ce dessin-là. C'est quand la bête est sur le toit de la maison. Puis qu'elle regarde... Au début, c'était elle regardait les enfants. Puis à la fin, dans le final, dans le livre, la relation est juste avec Mina. Alors, elle regarde Mina. Mais ça, ce dessin-là, comme en contre-plongée un peu... Oui, ça, je vais recommencer peut-être dix fois. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est bon.